C'est clairement le plus beau maillot de la saison qui arrive, on est d'accord. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous avez capté au titre de la vidéo à la miniature, à tout ce que tu veux. Vous étiez nombreux à me la demander dans les commentaires. Les récentes vidéos parlent des nouveaux maillots 2021-2022. On y est. Tous les grands clubs européens ont présenté au moins une de leurs tenues. On va se regarder ça ensemble, comme on le fait chaque année d'ailleurs. Et oui, je voulais faire un point d'honneur sur ce maillot de l'Atletico Minero qui a été dévoilé. Simplement car c'est une masterclass aussi. Dites-vous que le club, avec son équipement anticoque sportif, a carrément sélectionné l'idée d'un supporter graphiste. Je voulais le montrer tout simplement. Parfois on voit des concepts qui circulent sur les réseaux, sur Twitter notamment, dans ma TL, ça arrive. Et on se dit que putain, ça devrait arriver plus souvent. Surtout quand on se retrouve avec un maillot au flot négatif. Bref, l'équipe, on va directement entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle simplement que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo en description. Et au passage, comme d'habitude, vous le savez, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. On met à l'honneur nos clubs français avec d'abord le Paris Saint-Germain qui n'a pas perdu de temps pour annoncer son premier maillot avant même le début de l'Euro il y a quelques semaines. Nike s'était clairement inspiré des codes historiques des maillots de basket avec en plus la présence du logo de Jordan, sa filiale, pour la première fois sur un domicile. Malgré la reprise des couleurs historiques, l'absence de la bande esthétique iconique après l'année du 50e anniversaire du club n'avait pas vraiment convaincu. Tout le contraire, même nombreux de Parisiens appellent déjà au boycott de l'ensemble détenu de la saison 2021-2022 sur le moment. Depuis, retour au calme, même si les supporters attendent avec impatience d'autres révélations, à commencer par l'extérieur qui a récemment fuité sur Twitter. Pour les matchs en déplacement, le Naï et ses coéquipiers devraient bel et bien porter sur leurs épaules ce design qui combine le blanc avec le noir et le rose et qui s'inspire justement de la bande centrale traditionnelle habituellement utilisée pour le domicile. Un peu trop doux, entre guillemets à mon goût, avec d'autres couleurs. En revanche, masterclass, c'est ce qu'a imaginé. D'ailleurs, un graphiste sur les réseaux et franchement, je valide fort. Chez l'ennemi historique, pareil, le maillot pour jouer au Vélodrome est connu depuis longtemps avec le clin d'œil à la période 86-91 où ses bandes bleu ciel sur le bord des manches apparaissaient. Quant à l'extérieur, c'est officiel depuis quelques jours. Puma a tenu à rendre hommage à l'OM Fondation par le biais de ce graphisme plutôt moderne qui fait simplement référence au M de Marseille sous différentes nuances de bleu. A l'image de ce qu'a pu faire l'Atletico Minero, huit jeunes originaires du quartier de Frévalon et supporters de l'OM ont été sélectionnés pour le concevoir. Le champion de France aura attendu son mois de juillet pour faire le pas à son tour. Sans surprise, le désormais partenaire de longue durée New Balance est resté sur le rouge représentatif du LOSC depuis toujours, mais agrémenté d'un graphisme en ton sur ton inspiré de la citadelle de Lille sous forme d'hexagone, la même qui avait été reprise lors du changement de blason il y a 3 ans maintenant. Concernant l'extérieur, le blanc est à l'honneur avec le clin d'œil au Flandre, cette fois accompagné de quelques touches de noir et doré sur les différents logos du maillot, le sponsor bon langer à peine visible au passage. Bref, à parté sur l'ice Monaco qui reste sur du classique, mais voit pour la première fois depuis 20 ans l'apparition d'un nouveau sponsor principal sur la face avant, Itoro qui remplace l'historique Fedcom, sauf pour les matchs de coupe d'Europe. La célèbre des coupes diagonales sera donc bien là pour les matchs à la maison. Ailleurs, le jaune et le bleu marine de la saison dernière laisse place au noir, associé à de fines rayures grises, un mélange qui rappelle la couleur du carbone. En Angleterre, c'était attendu et c'est désormais confirmé. Avec son équipementie allemand, le champion de première ligue a rendu hommage à son meilleur buteur, parti vers le Barça, Aguero, et son but à la 93ème contre QPR pour le titre en 2012. La minute précise figure carrément à l'intérieur du col, mais aussi un peu plus légèrement sur l'intégralité en typographie de tableau d'affichage, de quoi garder un lien fort avec ce timing légendaire près de 10 ans après ce sac de Manchester City. L'autre club de la ville, United, vient tout juste de dévoiler sa tunique principale, comme l'impression que le changement de sponsor numéro 1 concerne beaucoup de monde cette année. Présent depuis 2014, Chevrolet a cédé sa place à Team Viewer sur les maillots des Red Devils. En parallèle, Adidas a sans surprise conservé toute l'âme du club avec son rouge dominant, mais a tout de même ajouté une touche de nostalgie, le blanc sur le col et les bords de manche. Un beau retour dans le passé donc. De la même manière, Liverpool arbora sa couleur historique, mais pas seulement. La marque à la virgule a décidé de compléter la chose par des bandes diagonales saumon-oranger qui forment, si on regarde de plus près, des petits éclairs. Quelques semaines plus tard, Nike a sorti la version déplacement, plus originale déjà, mais aussi en lien avec l'histoire. Le beige a pour la dernière fois été utilisé à la fin des années 90. Les deux couleurs du bazon ne sont pour autant pas négligées, passant du vert au niveau du col, au rouge, plus clair sur les logos. En dehors du simple appel à cette période, la teinte principale s'inspire en fait des trois grasses de la ville. Cet ensemble de bâtiments en pierre qui longe la rivière mer, c'est très connu. Arsenal avait d'abord mis en avance sa tuniquée extérieure jeune pâle avec le logo canon, qui remplace le blason habituel dans le but de célébrer le 40ème anniversaire du doublé Coupe Championnat 71. Place au domicile qui se démarque par sa simplicité. Voilà, pas grand chose à dire de plus. En Italie, l'Inter n'est pas passé inaperçu lors de l'annonce de son maillot domicile avec ce tout nouveau design en pot de serpent qui reprend les couleurs emblématiques. Un animal qui fait partie des symboles et qui est omniprésent à Milan. C'était un beau moyen de casser le code traditionnel des bandes verticales bleues et noires. Qui plus est, avec le nouveau blason annoncé en fin de saison dernière qui apparaîtra pour la première fois. Nike frappe donc un grand coup pour l'année du titre de Serie A. Reste à savoir quel sponsor prend dans la succession de Pirelli sur le torse. Mais quoi qu'il en soit, devrait y avoir du succès en termes de vente. De même, au passage pour l'extérieur qui n'a pas encore été officialisé mais qui a fuité à son tour. Encore une fois, le serpent prend part à la base blanche de la tenue et franchement c'est réussi. L'éternel rival de son côté s'est déjà réinventé, chose parfois difficile pour un géant. Lors de l'annonce de son domicile avec une épaisseur des bandes verticales noires différente mais symétrique, Puma va très prochainement passer au deuxième maillot avec l'aide de la fondation Milan qui devrait présenter un motif très pâle composé des plans de 6 villes de 6 continents. Toutes feront justement partie d'un projet spécial avec comme point commun les valeurs sportives pour aider les jeunes dans le besoin. On apprécie. La Juventus est bel et bien revenue à ses habituelles bandes verticales noires et blanches. Seul changement qu'on avait abordé il y a quelques semaines au niveau du sponsor maillot, où Jeep va ajouter son 4XE pour la promotion de ses hybrides rechargeables. Faudra encore patienter pour l'extérieur, bien que selon les premières infos, le club devrait présenter un maillot d'une base noire, avec les 3 bandes adidas sur les épaules en fondu de l'orange vers le rose et des fines rayures sur le devant qui reprennent le dégradé. En Espagne, le Barça a clairement du travail sur le mercaton en ce moment pour sa reconstruction, mais ne s'empêche pas de faire la promo de ses nouvelles tenues. La Domicile, particulière, est connue depuis près d'un mois et reprend les codes de l'écution purement et simplement. Celle à l'extérieur, elle, devrait marquer les esprits de par l'utilisation de ce violet, en clin d'œil au pionnaire du fruit de bol féminin, une couleur qu'on retrouve en surbrillance sur les logos, plutôt intéressant. Chaque année, parmi les maillots les plus attendus, on retrouve souvent le Real, malgré le blanc dominant qu'on connaît, impossible de faire autrement, c'est le standing qui parle. Les seuls retouches acceptables se trouvent sur les couleurs secondaires, le bleu et le orange sont à l'honneur, de quoi donner un flot monumental à notre mauvais national. Même chose, d'ailleurs, pour celui qui va être utilisé en déplacement. Rien de confirmé pour le moment, mais c'est pour bientôt. Les couleurs précédemment secondaires seront maintenant primaires et rappelleront au passage le troisième maillot de la saison 98-99. Les supporters apprécieront. Le club qui a le mieux représenté Madrid grâce à son titre de champion de Liga, l'Atletico, à présent n'a pas fait les choses à moitié en divulguant la totalité de ses équipements. Le domicile aux couleurs classiques, en effet coup de pinceau. Les bandes plus larges que d'habitude pour rendre hommage au premier maillot utilisé en 1947 par le nouveau Atletico et pour également célébrer le 75e anniversaire de son nom actuel. L'extérieur, ensuite, a un lien avec la saison 95-96 du doublé Coupe Championnat historique du club. Et enfin, le 3rd, lui, en clin d'œil à l'ancien stade de Vicente Calderon. Séville a pris exemple sur les Colchoneros en montant tout d'un coup. Pas de choix extravagant, le design est simplement le même pour la première et deuxième tenue. Quant à la troisième, le corps est entièrement noir, tandis que les manches sont rouges avec quelques motifs plus foncés. Pas grand chose à dire de plus. En Allemagne, le champion de Bundesliga a annoncé un changement notable pour la saison prochaine. 5 étoiles seront désormais visibles sur le maillot et au-dessus du blason. Une initiative prise dans le seul but de symboliser le 30e titre dans son histoire. Selon le règlement du championnat, les étoiles de champion sont intégrées de la façon suivante. Une étoile lorsqu'on remporte 3 titres, 2 pour 5 titres, 3 pour 10 titres, 4 pour 20 titres et donc 5 pour 30 titres. Pour entamer la promo des maillots, l'extérieur a donc été choisi et Adidas a de nouveau introduit le noir comme coloris principal. Associé à des touches de doré et la présence de fin points blancs qui s'étendent sur la poitrine en deux zones. Pour les matchs du Bayern à l'Allianz Arena, le rouge prendra forcément une place conséquente, mais se démarquera vraisemblablement d'un look en forme de V et d'un rouge un peu plus clair. Le club du cyborg à l'Allemagne Dortmund est comme prévu, resté dans la sobriété pour son maillot jaune principal, avec les manches en nez de rayures noires comme dans les années 90. L'extérieur, lui, sépara normalement de la couleur iconique pour privilégier le noir en forme de zigzag. L'Ajax avait grandement attiré l'attention il y a quelques semaines en annonçant sa tenue pour les déplacements composés de bandes verticales noires et bleues. Si l'ADN est la même pour le domicile, la marque aux trois vents en a ajouté un détail intéressant, le blason à l'ancienne, vous l'avez capté, utilisé durant une longue période par le passé, entre 1928 et 1991. Quelques club turc ont également fait le pas, d'abord le Galatasaray qui a gardé son maillot domicile classique, en revanche le noir a été favorisé pour l'extérieur, bien que le orange et le rouge accompagnent le sponsor en maillot. Enfin, le Besiktas a publié toutes ses tenues, la principale sur une base de blanc et une double bande centrale noire et rouge, celle à l'extérieur en noir avec un subtil design au niveau de la poitrine, puis le troisième en gris avec des liserés blanc et rouge, les trois franchement très très propres. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les nouveaux maillots de la saison 2021-2022. Dites-moi en commentaire lesquels vous avez le plus apprécié, je compte sur vous évidemment pour lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alex Tchit, ciao ! Sous-titrage ST' 501